Salut, c'est Gunta et bienvenue pour une petite vidéo de War Thunder, une petite vidéo nocturne, donc je ne vais pas faire trop de bruit. Bon, alors on est toujours sur le M48A2GA2, j'adore les dénominations allemandes A2, 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 B2, B2, ça n'en finit jamais, c'est assez répétitif et assez chiant finalement. Donc effectivement, on pourrait avoir des variantes M48A1GA1GA2, A2A1, A2A2, A2, il y a peut-être un A3A1A2, A3, enfin bref, ça devient un peu chiant. Donc une partie que j'ai perdue, comme d'habitude, mais bon, honorablement on va dire, avec des scores plutôt sympathiques. Donc statistiques des joueurs, 4 kills, je suis mort une fois, donc avec mon M48, des prix, j'en ai eu quelques-uns, sauveur de char, oeil pour oeil, coup de grâce j'ai donné, et la meilleure escouade. Ça, ça fait toujours plaisir puisque c'est quand même plutôt sympathique. Est-ce que je peux dire que c'est moi qui étais le meilleur ? Ouais, allez, on va dire que j'étais plutôt pas mal. Bon, alors, j'ai détruit un T-4400, plusieurs coups, alors que l'autre jour j'ai détruit un véhicule du, comment, c'était un mouse, par un coup sur le flanc à 1000 mètres d'un seul coup. Et oui, et oui, il faudra que je mette la vidéo en 1BMP1, ça c'est pas trop compliqué à comprendre. Il y a un Nant2 qui m'a détruit, en plus c'est un anglais donc j'aime pas. Donc ensuite, je suis revenu et comme vous le savez, j'aime pas trop les trucs. Donc, j'ai été mis en feu encore par certes Horeban, entre temps j'ai détruit un SZU qui venait en mitraillant à tout va, en se disant, ouais, bah quand même, ça c'est plusieurs dizaines de centimètres de blindage, donc en gros, ça va te faire foutre. Donc, et je suis allé voir M. Horeban et je l'ai flingué en tournant autour. Comme à World of Tanks, ouais, 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 exactement, on tourne autour. C'est aussi con, mais c'est rigolo, au fond du compte, parce que c'est assez fun. Et à cette occasion, je me suis aperçu que ce petit char, il est plutôt pas trop mal. Et voilà, ce qui me permet, même en perdant, de récupérer quand même 13 000 lions. Bon, oui, mes crédits ont beaucoup baissé, j'étais à 5 millions, mais j'ai acheté un hélicoptère, et franchement, ça coûte tellement cher pour le peu que je le joue. En fait, quasiment pas du tout, quoi. Et c'est un peu triste. Allez, replay, hop, c'est parti. Donc, le M48, ouais, bah je vais vous dire une chose, je commence à l'apprécier, franchement. Je commence à l'apprécier vraiment, vraiment, vraiment. C'est plutôt sympathique comme chat. Donc, c'est parti pour un petit tour. Là, moi, j'aime bien aller dans cette partie-là, parce qu'on a une vue sur cette partie, sur la ville, et si on se déplace un peu, on a une vue sur le A.A. Bon, la contrepartie, c'est qu'on est soi-même assez exposé par ceux, s'ils prennent C, qui viennent dans cette direction, parce que quand on est ici, notamment, il y a toutes ces... les perpendiculaires, enfin, les parallèles, je sais pas, ça dépend de quel point de vue on se place, mais toutes les routes qui débouchent sur cette partie-là voient ceux qui sont ici. Donc, c'est-à-dire que si vous ne faites pas attention, là, vous voyez, hop, alors, attendez, là, vous voyez, bah vous vous présentez, vous êtes de flanc et vous vous faites flinguer. Donc, il faut, en même temps, il faut faire très attention à l'activité qu'il y a là. Alors, c'est plutôt safe quand on détient la zone et qu'il y a des mecs qui sont en train de chasser sur la partie nord de la ville. Par contre, si on voit que c'est rouge et qu'il n'y a personne, je conseille pas de se mettre ici, parce que, franchement, c'est... voilà, vous voyez, là, là, les mecs qui débouchent, vous, vous êtes sur une hauteur, et eux, ils vous ont... Ah, là, le Conqueror, là, qui va me faire chier. T-34 oublie souvent une chose, c'est qu'ils ont un bon blindage sur le dessus, mais en dessous, c'est vraiment de la merde, quoi. Ouais, c'est le fameux Zoréban. Ouais, un Conqueror. J'ai horreur, déjà. J'ai horreur. Voilà, allez, T-44. Ah, bah, là, il est trop gentil, il s'est arrêté. Et là, il se fait dessouder, mais méchamment. Et là, je vis sur l'avant, parce que je me dis, là, c'est le pilote et les mecs, donc c'est... voilà. Donc, pour une fois, je fais quelque chose d'à peu près intelligent. Il y a toujours... non, ça, c'est l'Object 120. Le Conqueror, il est toujours là. Donc, là, vous voyez, ça commence à... Le mec qui y était, il était tout seul, évidemment. Voilà. Rupture de la coque. Enfin, le BMP1, ils oublient que leur arme principale, c'est le missile, et qu'il ne faut pas être à 3 mètres de votre cible, parce que vous risquez surtout de vous faire défoncer, euh... voilà. Euh... Là, ceux qui essayent de passer par là, visiblement, ils sont sous... ils sont vraiment visés par ceux qui sont là. Et donc, euh... voilà. Oh, ça, c'est un Polonais. Le drapeau de Pologne, et surtout l'aigle polonais. Voilà, vous voyez, on est en plein dans l'alignement, là. Et là, de toute façon, je crois que je vais me faire flinguer par un mec qui se trouve ici. Vous voyez, il y en a un qui déborde. Voilà, bah non, c'est l'autre Horéban qui m'a tué. Mais c'est pas grave. Comme dirait l'autre, il ne paie rien pour attendre. En plus avec son char britannique qui est moche comme un poux. Bon, allons tuer ce connard. Pardon. Ce gentil garçon... Excusez-moi. Voilà, vous voyez, le problème, ce que je vous disais, il y en a un qui est juste en face, il y en a un M103, et il va se faire flinguer par... Alors, lui, il a fini par se faire défoncer. Voilà. Donc là, je vais ici, en plus, alors... Là, j'essaye, il y a toujours ce mec, là, il est ici, là. Et voilà, en fait... Bon, on a réussi à prendre cette position-là, mais on n'est pas foutu. Voilà, ici, ils essayent d'attaquer. Et le panthère 2 va aller se faire incendier, c'est le cas de le dire. Là, vous avez toujours le char lourd qui m'a flingué, là. Conquéror. Heureusement pour moi, il a une marche arrière qui est plutôt fonctionnelle, on va dire. Ça, ça m'arrange. Ça, ça m'arrange. Alors, par contre, là, vous voyez, le problème de ce char, il a vraiment pas un canon qui baisse le... Le canon, il est vraiment pas terrible. Donc là, vous voyez, je suis emmerdé. J'en ai un sur ma droite et j'en ai un juste en face de moi. Là, mon pilote, mon tireur vient de se faire flinguer. Mon canon et ma tourelle, donc c'est mon tireur. Non, non, mon tireur. Mais le canon est endommagé, donc, vous voyez. Ou la culasse, c'est la culasse qui est endommagée. Donc, je bouge la tourelle pour faire croire que je suis opérationnel. Mais en fait, je suis en train de réparer. Et Dieu merci, l'obus va partir. Donc, du coup, c'est sa culasse à lui qui l'a dans l'os. Et il va arrêter de m'emmerder. Donc là, une bonne chose arrive, puisque j'ai mon coéquipier qui m'a été associé. Donc, je mets une protection pour pas qu'on puisse nous tirer dessus. Et lui, je le laisse aller avec son IS-6 au casse-pipe. Et je vais essayer de contourner le guigus. Là, il y a l'autre qui arrive avec tout berlingue. Là, hop, je vise un peu avant. Et voilà, il va aller faire ses esbroufs ailleurs. Voilà, donc là, je me mets là... Comme un con, parce que... Je tire juste au moment où le canon, donc... Je... je... Et là, je suis mal barré, parce que... Donc, heureusement, je flingue son moteur. Et là, sa tourelle tourne pas vite. Donc là, j'ai de la chance. À nouveau, je casse son truc et son tireur. J'ai dû le tuer, c'est... Je pense que j'ai tué le tireur. Là, j'en profite pour allumer le feu. Merci, Johnny. On pense à toi. Voilà. Et je continue à tourner. Hop, hop, hop. Je crois que là, il doit être fou. Et là, je l'achève. Et je lui dis... T'as le salut de Guntar. Voilà. Et là, ça se termine ici. Comme je vous l'ai dit, je suis très mauvais joueur. Je ne suis absolument pas fair-play. Non, non. Il faut arrêter. Voilà. Surtout, quand j'ai joué plein de parties, que c'est que de la merde, ça commence à me courir sur le haricot. Voilà. Donc, ouais, ouais. En fait, le M48, je commence à l'apprécier. Parce que c'est à la fois, c'est presque, on va dire, l'agilité du léopard. Un peu moins, quand même. Il est quand même beaucoup moins agile. Surtout que je n'ai pas débloqué tous les équipements relatifs à la mobilité. Je ne débloque que les trucs qui me permettent d'être un peu meilleur tireur. Voilà. Et je vais débloquer ça. Ensuite, on reviendra pour les chenilles. On reviendra surtout pour la rotation. Les fumigènes, je dirais que ce n'est pas fondamental pour l'instant. Je m'en fous un peu. Lui, je m'en tape le coquillère. Les suspensions, les freins, c'est important. Le filtre. Ça, ça me donnera déjà un peu de boost. Voilà. Et, à la rigueur, après, je dirais que le plus important, c'est les chenilles, à la rigueur. Là, les suspensions, le freinage, moins 6 à la distance de freinage. Ça peut être intéressant. Ça peut permettre d'être un peu plus actif. Là, ce qu'il faudra que je débloque, une fois que j'aurai débloqué ça, c'est le mécanisme de rotation pour tourner un peu plus vite. Les chenilles, ça, c'est important. Les fumigènes, si, quand même, parce que ça permettra de débloquer toute une ligne. Et puis, le fumigène, si, c'est quand même important. Mais, si, il est plutôt sympa, je dirais. Voilà. Donc, on va dire l'agilité, la quasi-agilité, mais en habilité du Léopard, mais avec un blindage, quand même, beaucoup plus conséquent. C'est terrible, pour moi, de dire ça, parce que, pour moi, le M48, c'était une grosse bouse. Historiquement parlant, voilà. C'était des chars plutôt pataux, gros, mais ça, c'est pas du tout visible dans le jeu. Il n'y a pas cette notion de capacité de voir de loin une cible. Alors, peut-être que c'est plus vrai en mode réaliste ou en mode simulation, mais là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça n'a pas tellement d'importance, puisque ce qui compte, c'est le niveau de l'équipage, et que le niveau de l'équipage, voilà, c'est... Vous voyez, mon M47, il est médiocre. Je ne l'ai jamais joué. J'ai pris un équipage. C'est un équipage de burn. De burn. C'est totalement des burn. Voilà. Donc, le chargeur, hop, ils ont tous le tireur à la rigueur. Il faut que j'améliore les capacités. Le chargeur, j'aimerais bien améliorer la vitesse de rechargement. Voilà. commandant le char. Bon, enfin, bref, on verra ça après. Donc, ouais, ouais, bon, c'est le M48 A2. C'est plutôt sympathique en soi. C'est un char plutôt sympa. Et qui est plutôt agréable à jouer, parce qu'il est relativement maniable, tout en étant relativement bien protégé. Je dois avouer que, du coup, là, je me pose toujours la question quoi jouer entre l'URSS et les USA pour ma prochaine nation. Les Russes ont une pléthore de chars, mais j'avoue que, historiquement parlant, j'ai plus envie de jouer les T-54, les IS-3, les BMP-1. Là encore, l'IS-3, bon, c'est pas grave. Avoir le SZU comme ça, ça, ça me... Voilà, j'ai hâte de jouer ces véhicules de DCA russe, parce que là, pour moi, c'est sans doute... je pense qu'ils seront parmi les meilleurs. Donc, j'ai très envie de les jouer. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai envie de jouer ? Bah, les T-54, oui. C'est quand même des chars qui sont, on va dire, quand même assez mythiques, le T-54. Pour moi, je pense que c'était l'un des... des très bons chars de la guerre froide. C'était un très, très bon char. Parce que, bon, malheureusement, il était... On va dire que, d'un point de vue ergonomique, c'est peut-être là où le bas blesse. La faiblesse des Français avec leurs chars à deux équipages, il est peut-être là aussi... Enfin bon. T-54, 47, c'est peut-être un peu beaucoup. 49, 51, ouais. Et ils bougent pas, hein. Ils sont 7-7 tous. Donc, ça veut dire que si vous êtes en 7-7, et ben, putain, avec un 51, vous allez sans doute faire des massacres. Ouais, je vais peut-être prendre ça parce que c'est... Alors, par contre, au niveau des obus, on peut pas dire que ce soit ça. Pas d'obus à charge creuse. Des obus, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors là, regardez. Enfin, j'ai vraiment pas envie de monter tout ça. Franchement, j'ai vraiment pas envie de monter tout ce tas de merde. Enfin, il y en a trop, quoi. Et puis, pour débloquer ne serait-ce qu'un élément, c'est des dizaines, des dizaines, et des dizaines de parties. Non, c'est... Ça va être soudant, quoi. Encore, je préfère jouer l'Italie, quitte à m'arracher les cheveux avec des daubes comme ça. Oh là là, quelle horreur. Enfin, je déteste ces machins, là. Vraiment, c'est... C'est vraiment... Ah, ça, c'est moche. C'est tout sauf joli. C'est tout sauf intéressant. Le M47. Bon, au moins, je saurais le jouer. Le Sidam, si c'est... En fait, chez les Italiens, ce que j'ai envie de jouer, clairement, c'est ça. Ça, euh... Ça, absolument aucun d'eux, là. Le Centauru, ouais, peut-être. L'OF40, peut-être. L'Automatique, peut-être. Mais, ça s'arrêtera, le 6, voilà, c'est pareil, je ne montrerai pas, c'est chiant. Enfin, bon, pour en revenir à nos moutons, donc, le M48 A2 GA2 allemand, s'avère un char tout à fait sympathique, et, euh, contrairement au Léopard, où, c'est assez chiant à jouer, parce que, on prend un obus, et on recommence à la case départ, ce véhicule est quand même capable d'encaisser, beaucoup, beaucoup plus de dommages, et donc, c'est un peu moins, je dirais, ennuyeux de mourir, enfin, c'est, on peut prendre des coups, avant de passer l'arme à gauche, quoi. Et, c'est pas le cas avec le Léopard, qui est comme la MX-30, et l'avantage de la MX-30, c'est que lui, il a l'obus flèche tout de suite, donc, il ne s'emmerde pas à faire du bing, ou de la merde, voilà, il tire un obus, il est sûr de percer, quelle que soit l'angle, quelle que soit la distance, et quelle que soit le véhicule. Alors après, il le dessoude ou pas, c'est le côté un petit peu chiant, on va dire, de la faible, on va dire, capacité destructive des obus français, qui est un peu ennuyeuse, la faible létalité, je cherchais, voilà, mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Voilà, excellent char, enfin, en tout cas, un char bien sympathique, alors que, comme je vous le disais, je, historiquement parlant, je n'aurais pas parié un sou, sur ce type de char, mais on va dire que, c'est l'upgrade du canon de 105, qui le rend, je pense, compétitif. Avec son canon de 90, c'est quand même, une autre paire de manches. Voilà, allez, c'est tout, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada,